Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc, de l'étirage de tarot quotidien, on est lundi, le 12 octobre 2012. Je vous demanderais tout d'abord de vous faire entrer au niveau de votre cœur pour vraiment émettre une attention à l'univers. Ça va être pour le bien du plus grand nombre aujourd'hui. On demande vraiment de prendre un moment de solitude pour soit lire, soit méditer, soit prier. C'est vraiment prendre un moment de solitude pour vraiment réfléchir parce qu'il y a quelque chose dans votre vie présentement qui se passe et qui demande d'être revisé, de vraiment faire une réflexion sur ce sujet-là. Donc vraiment d'aller au niveau de la spiritualité, excusez, des rêves pour avoir des signes par rapport à ce qui se passe présentement dans votre vie. On vous demande vraiment de vous centrer au niveau de ce qui est l'enthousiasme, c'est-à-dire le 3e, le plexus solaire, le 3e chakra, c'est vraiment le siège émotionnel. C'est la communication avec l'au-delà. Donc, pendant votre méditation, allez chercher des réponses par rapport à, ou durant vos rêves de nuit ou votre lecture, peu importe, allez chercher des réponses avec l'au-delà, l'individu, par vraiment une communication avec le plexus solaire. Mais également le plexus solaire, c'est vraiment au niveau de l'enthousiasme. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que par cette voie-là, la voie de l'enthousiasme, vous allez avoir une meilleure communication avec l'au-delà. C'est super beau, ce que ça fait aujourd'hui, comme avec la lumière. Donc, on vous demande d'être vraiment passionné, d'allumer le feu intérieur pour vraiment pouvoir vous connecter à la source, les deux sources, terrestres et célèbres, et vraiment faire une demande à l'univers. Donc, soit par la voie de la méditation, d'une lecture, ou vraiment vos rêves, les signes de jour que vous recevez, les signes de nuit que vous recevez. Mais on vous demande vraiment d'aller au-delà de, il y a quelque chose à être nettoyé au niveau du mental, soit une valeur, ou une croyance, ou peu importe, un comportement, un agissement. Et puis vraiment d'allumer votre feu intérieur. Donc, bonne journée, et à demain, amour et l'heure.